... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée pour cette matinale du mardi 5 novembre. Très heureux de vous retrouver en compagnie bien sûr de Antoine, toujours présent en régie. Vous avez juste en dessous le numéro du WhatsApp officiel et il vient de s'afficher si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour. Le téléphone est juste à côté, on va d'ailleurs y jeter un petit coup d'œil au cas où si on avait reçu un petit message. On a un message de Stéphane, tiens d'ailleurs Stéphane M, qui est actuellement au Sable de Lonne, qui apparemment travaille sur le village du Vendée Globe et qui nous dit qu'il profite des premiers rayons de soleil sur le village ce matin avant l'ouverture au public. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Et d'ailleurs, vous retrouvez aujourd'hui à 14h45, toujours en direct, l'émission Le Village du Vendée Globe, présenté par Aurélien Huard. Il reçoit aujourd'hui le skipper italien Giancarlo Pedote, qui participe à son deuxième Vendée Globe, accompagné par Laure Jacolo, la médecin officielle du Vendée Globe, qui viendra expliquer tout simplement comment les skippers font pour se soigner lorsqu'ils sont en pleine course, seuls à bord de leur bateau. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Il y a un mois, le géant français du lait Lactalis annonçait réduire sa collecte de lait auprès des producteurs français de 450 millions de litres à partir de la fin de l'année. Un véritable coup de massue pour la filière. On rencontre aujourd'hui avec Jérôme, un éleveur vendéen, pris au dépourvu. A quelques jours du départ du Vendée Globe dimanche prochain, Sébastien Simon, stipper vendéen de l'IMOCA, groupe du Breuil, nous emmène en visite guidé à bord de son bateau, qui va être son lieu de vie pour les prochains mois. Et pour finir, nous irons à la piscine de la Roche-sur-Yon pour une séance d'aquaciné. C'était une première et les participants ont été conquis de pouvoir profiter du nou à 30 degrés tout en regardant un film. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo de ce mardi, avec ce matin un ciel encore plutôt voilé, avec quelques nuages sur l'ensemble du territoire, comptez pardon 10 degrés dans les terres et 11 degrés sur le littoral vendéen. Le soleil fera son apparition cet après-midi avec quelques nuages qui vont rester par endroits, comptez 17 degrés dans les terres et 19 degrés sur la côte vendéenne. On fait le point également sur les marées aujourd'hui, avec donc une basse-mer à minuit 13 et midi 34, pleine mer à 6h06 et 18h19, coefficient de 72 à 68. Le passage du bois, lui, sera au plus praticable à 13h06. On fait le point, comme tous les matins, sur vos marchés également de la matinée, avec celui de Bourneuseau, c'est de 8h30 à midi, place de la mairie. Le marché également de Mortagne sur Sèvres, c'est de 8h30 à 13h sur la place Hulin. Et puis le marché de Talmont-Saint-Hilaire, de 9h à 13h, place du Péret. On fait un petit point maintenant sur vos conditions de circulation, avec bien sûr les traditionnels bouchons ce matin, notamment aux différentes entrées de la Roche-sur-Yon. Attention aussi, si vous prenez la direction des Sables d'Olonne, avec le village du Vendée Globe, il peut y avoir quelques ralentissements aux entrées de la ville et aussi à l'approche de Port Olona, où est situé donc le village du Vendée Globe. Et puis des travaux à vous indiquer sur la 4 voie, la départementale 763, entre la Roche-sur-Yon et Montédu, à hauteur du Vendespace, où la circulation pourrait être réduite sur une voie en réseau de travaux d'enfouissement de réseau. Et aujourd'hui, nous fêtons les Sylvie. Bonne fête donc à l'ensemble des Sylvie. Tignes nous accompagnent ce matin devant leur télévision pour suivre cette matinale de TV Vendée. Et puis un petit mot d'histoire aussi un petit peu en hommage. Au résistant Vendéen, Ernest Seigneuré, il était fusillé le 5 novembre 1941 par les occupants allemands, lui qui avait été arrêté à la Roche-sur-Yon. Il y a d'ailleurs une plaque commémorative installée à l'emplacement de son arrestation, à l'angle des Rutières et Lafayette à la Roche-sur-Yon. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. Il y a un mois, le géant français du lait Lactalis annonçait réduire sa collecte de lait auprès des producteurs français de 450 millions de litres à partir de la fin de l'année. Un véritable coup de massue pour la filière dans la partie sud de la région des Pays de la Loire. Ce sont 120 éleveurs laitiers qui se retrouvent sans contrat, sans possibilité de vendre leur production pour l'instant. Ils ont tous été pris au dépourvu, comme Jérôme, éleveur laitier en Vendée, au Gaëc, la Hubertière. Ça nous a surpris. On ne s'attendait pas à ce qu'on soit dans le viseur. Il y a même des gens qui avaient fait des évolutions de production, qui avaient demandé des augmentations de volume, qui ont été acceptées par l'actalisme. Et là, à l'automne, on leur a dit que finalement, ils feraient partie de la charrette aussi. Oui, c'est incompréhensible. C'est quand même le numéro 1 mondial. Après, on a l'impression qu'ils se désengagent de plus en plus de la France. Je ne sais pas si c'est le cas. Il faudrait leur poser la question pour savoir. Les éleveurs laitiers vendéens sont dans l'attente de l'annonce d'un plan d'action que le groupe Lactalis doit présenter dans la journée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le développement des logements sociaux se poursuit dans le département à Saint-Denis-la-Chevasse. Vendez logements à une durée, six logements locatifs dans le lotissement La Rochefoucauld, proche du centre. Les clés ont été officiellement remises aux différents locataires. Les loyers vont de 248 à 465 euros. C'est une opération qui est importante pour la commune, pour ses habitants. Et puis c'est important parce qu'on a besoin de beaucoup de logements. Il y a une forte demande de logements sociaux en Vendée. Il y a 18 000 demandeurs actifs aujourd'hui pour des attributions annuelles de logements en Vendée qui tournent aux alentours de 3 000 logements. Donc voilà, ça fait six ans de demandeurs pour une année d'attribution. Alors là, ce qui a été recherché dans cette opération, c'est vraiment la densité. Vous voyez qu'on a six logements. Il y a deux logements qui sont superposés. Donc on appelle ça le logement intermédiaire. Et leur particularité, c'est du logement social. Donc c'est du logement très abordable. On a des loyers qui varient entre 250 et 465 euros pour un type 4, 250 pour un type 2. Donc ça fait une offre de logement très abordable pour des personnes qui sont sous condition de ressources. Le départ du Vendée Globe, c'est dimanche prochain. Et l'ensemble des steepers sont dans les derniers préparatifs et profitent des derniers jours sur le village. Parmi eux, le Vendéen Sébastien Simon, steeper de l'Imoca, groupe du Breuil. Il s'apprête à prendre le départ de son deuxième Vendée Globe avec comme objectif de revenir à bon port. Lui qui avait été contraint à l'abandon il y a 4 ans après une collision avec un Ophni alors qu'il était 4e de la flotte. Avant le départ, Sébastien Simon nous fait une petite visite d'idées de son bateau. Un reportage d'Alexandre Lenahour. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Simon et je vous invite à bord de l'Imoca, groupe du Breuil. C'est parti. Bienvenue dans le cockpit de l'Imoca, groupe du Breuil. Donc voilà, un bateau de toute dernière génération, un cockpit complètement fermé. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on reconnaît les bateaux neufs de cette édition 2024. Ce qu'on retrouve dans un peu tous ces Imoca, ces gros bateaux, c'est la colonne ici. Il y a 6 vitesses et avec l'équivalent de 30 kg dans les bras, on peut tirer jusqu'à 3 tonnes quand même dans les cordages, ce qui est énorme. On a aussi des écrans qui nous servent beaucoup pour les charges qu'il y a dans le bateau. Il y a énormément de capteurs à bord du bateau et on se sert énormément de l'ordinateur pour pouvoir régler le pilote automatique, etc. Ancien Imoca vainqueur de The Ocean Race, Sébastien Simon a récupéré le monocoque à l'été 2023 et on a profité pour réaliser avec ses équipes quelques ajustements ergonomiques. Ce qui caractérise un peu aussi notre bateau, ce sont ces sièges montés sur amortisseur, donc des sièges moulés sur mon dos directement. Je vais passer 80% de mon temps assis ici pour pouvoir avoir une bonne vision sur les voiles, bien les régler, travailler un petit peu la météo, etc. L'autre partie du temps, Sébastien Simon sera dans la cellule de vie. En mer, l'endroit est plongé dans le noir. Avec sa lampe frontale, le sablet s'occupera ici de se préparer à manger, mais veillera également à se reposer. Cette zone de vie, en fait, elle est assez grande. Il y a de la hauteur, il y a de l'espace, etc. Ce qui est assez agréable dans de bonnes conditions, mais dès que les conditions se corsent un peu, en fait, on a mis en place ces filets faits par des pêcheurs locaux qui permettent de diviser la zone de vie en deux et de pouvoir, si jamais il y a une décélération importante, de m'amortir plutôt que d'être éjecté dans une cloison en carbone. Le but est vraiment d'essayer d'avoir un bateau à la fois le plus performant possible tout en restant en sécurité. Reste désormais à peaufiner les derniers détails et notamment à charger les vêtements et la nourriture, soit un total de 350 kg supplémentaires pour être fin prêt à prendre le départ. Quand on nous demande si on est prêt, on ne sait pas. C'est comme avant un examen quand on est étudiant. On n'est jamais totalement prêt, mais ça fait tellement longtemps que je rêve de ce Vendée Globe et que je suis déterminé à y aller qu'un jour, il va falloir se lancer. J'ai hâte. Se faire plaisir et surtout aller au bout pour ne pas revivre l'abandon de l'édition 2020. Un leitmotiv on ne peut plus clair à six jours du grand départ ce dimanche 10 novembre. Et à l'approche du départ de cette dixième édition de l'Everest des Mers, eux aussi se préparent. Les bénévoles de la SNSM des Sables d'Olonne, la Société Nationale de Sauvetage en mer, ils seront mobilisés pour assurer la sécurité des skippers mais aussi des membres de l'organisation et des médias qui seront en mer. Visite d'idées, là aussi de leur navette avec Florian Vosignac. On trouve toute une partie, d'abord tout le fond, toute une partie gilets de sauvetage pour l'équipage qui sont les gilets que l'on met obligatoirement quand on est sur le pont. Toute cette partie aussi secourisme, sac de secourisme avec... On peut comparer ça un peu à une ambulance de pompiers, un sauvet de pompiers avec un brancard, de quoi allonger des victimes, un sac de secourisme. Particularité du bateau, on peut mettre trois victimes qu'on va appeler en urgence absolue. On aura la place de les loger dans ce bateau. À combien on peut rentrer dans cette vedette ? L'équipage normal, c'est huit personnes. Un patron, un radio, un mécanicien et après cinq canotiers qui auront diverses tâches, des nageurs, plongeurs, nageurs, des gens pour travailler sur le pont. Mais un équipage, c'est huit personnes. Le jour du départ, on sera au minimum dix personnes, dix bénévoles de la station. Et on aura en plus avec nous un médecin, un infirmier qui font partie du sumur maritime et qui sont basés à La Rochelle. Et bien sûr, ce départ sera vivre en direct sur TV Vendée. Rendez-vous dès 7h30 en direct des salles de l'Aune pour vivre la sortie du chenal des 40 steepers, entendre leurs derniers mots avant le départ. Et nous irons aussi à la rencontre du public. Rendez-vous donc dimanche à 7h30 pour le départ du dixième Vendée Globe sur TV Vendée, bien sûr. Direction maintenant la piscine de La Roche-sur-Yon pour une séance de cinéma pas comme les autres. Vous avez bien entendu à l'occasion d'Halloween, le film Coco y était projeté. Une séance à diches et fermées avec des spectateurs qui ont dit de pouvoir profiter d'une eau à 30 degrés ou bien des transats en étant devant l'écran. Un reportage de Louise Viadget. Certains avaient les pieds dans une eau à 30 degrés, d'autres étaient installés sur des transats en maillot de bain. La piscine de La Roche-sur-Yon était plongée presque dans le noir pour ce premier aquaciné. Et il ne fallait pas être frileux pour ce concept inédit qui a séduit les spectateurs. C'est la première fois que je viens pour voir un film et en même temps être à la piscine. C'est super. Franchement l'ambiance elle est bien, c'est pas trop éclairé, c'est assez sombre, il y a pas mal de monde. C'est génial, on aime bien la piscine, on aime bien le cinéma. Alors pourquoi pas allier les deux ? Quelques heures plus tôt, c'était l'effervescence pour tout installer. Les équipes de la piscine étaient mobilisées et il faut penser à chaque détail. On est en train de mettre des caches aux portes pour assombrir l'espace parce que c'est une soirée cinéma et donc il ne faut pas trop de lumière artificielle. Cine Etoile est spécialisée dans l'installation de cinéma en plein air et depuis quelques années les demandes d'aquaciné ont plus que triplé. Alors l'organisation est méthodique même si le faire au bord d'une piscine reste toujours un défi. On a l'habitude, même si ce n'est pas ce qu'on fait le plus et c'est toujours un peu stressant dans une piscine, il y a de l'eau partout. Là on est en train de déployer les bouées pour la soirée de ce soir. Donc on a 100 bouées à gonfler pour 20 heures. Ça va prendre un petit peu de temps. Trois heures plus tard, tout était presque prêt pour accueillir les 140 personnes dans la piscine et c'est une séance à guichets fermés. Les places se sont vendues en une semaine et demie. Ce n'est pas encore tout à fait programmé mais l'idée de reconduire l'opération, oui, on l'a et de la développer. Donc par rapport à la fréquentation de ce soir, c'est ce qu'on espérait, faire un carton plein comme on dit. En l'occurrence ça s'est fait très vite, donc tant mieux. C'est signe qu'il y a une demande sur ce genre d'animation particulière. Organiser une séance de cinéma dans une piscine, c'est donc avant tout un défi logistique à relever. On termine avec un coup d'œil sur votre météo de ce matin et on retrouve comme hier de nombreux nuages bas sur la Vendée. Attention aussi au brouillard qui peut être présent par endroit. Au niveau des températures, comptez 10 degrés à Montédu, la Châtaignorée, la Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer. 11 degrés à Fontenay-le-Comte, Chaland et les Sables d'Olonne et 12 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré au Téléthon dont la prochaine édition aura lieu les 29 et 30 novembre prochains. Rencontre aujourd'hui avec le président de la coordination du Téléthon en Vendée. Alors le Téléthon c'est une grande manifestation organisée chaque année donc à la fois par la télévision et sur le terrain qui permet de collecter des fonds pour trouver des remèdes pour guérir les malades atteints de maladies neuromusculaires. Donc le Téléthon a commencé en 1987. En Vendée il y a deux organisations de bénévoles. D'une part la délégation départementale qui réunit des malades et des familles de malades et dont l'objectif effectivement c'est de représenter l'AFM Téléthon auprès des instances départementales mais également d'organiser un contact, une relation entre les familles de malades de telle sorte à leur faciliter la vie. Et puis il y a un deuxième type d'organisation qui est la coordination départementale où là on a une vingtaine de bénévoles dont la mission c'est toute l'année d'être aux côtés des organisateurs du Téléthon pour leur fournir du matériel, pour les autoriser à organiser une opération de collecte pour le Téléthon et pour les aider dans les idées d'animation. Tout ceci et puis pour finalement assurer aussi la remontée des fonds vers l'AFM Téléthon. Alors le Téléthon il a vraiment depuis sa création permis vraiment l'émergence d'une véritable révolution thérapeutique, une nouvelle médecine, thérapie génique, thérapie cellulaire qui a pu avoir des progrès spectaculaires pour sauver la vie d'un certain nombre de malades. Il y a une vingtaine d'années, des enfants vivaient sous une bulle. Aujourd'hui, grâce à la thérapie génique, eh bien ils vivent normalement. Et puis plus récemment, grâce à l'AFM Téléthon, des médicaments ont été trouvés, une injection permet aux malades atteints d'amiotrophie spinale aussi de vivre normalement, alors que 9 sur 10 d'entre eux décédaient avant l'âge de 2 ans. Et donc c'est formidable, ça s'accélère, les victoires se multiplient, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire puisque sur les 7000 maladies rares, eh bien il y en a encore 95% qui sont sans traitement, mais les années qui viennent vont voir des progrès extraordinaires. La Vendée au sein de cette collecte s'est montrée particulièrement généreuse avec 1,682,000 euros. Donc un très beau résultat pour ce Téléthon et notre enjeu sera de poursuivre sur cette lancée dans l'année 2024. Rendez-vous donc les 29 et 30 novembre prochains pour le Téléthon Vendée avec de nombreuses animations prévues sur l'ensemble du département. On continue à parler du Vendée Globe maintenant avec Explique-moi le Vendée Globe. Et aujourd'hui, Mathis Pires nous explique comment les skippers gèrent le sommeil à bord entre le bruit ambiant, la surveillance du cap, de la météo et de tout ce qui peut se passer durant la course. Comment gèrent-ils leur sommeil ? Eh bien voici la réponse. Le skipper dort juste ici, sur cette bannette. Peu de place pour dormir et peu de place aussi pour se reposer. Alors voilà comment le sommeil est géré ici. Pendant la course, le bateau ne s'arrête jamais, même lorsque le skipper veut dormir. L'IMOCA continue à la même vitesse dans la trajectoire choisie par le pilote automatique. Ça demande donc une grande vigilance sur ce qu'il peut se passer autour et impose surtout un sommeil fractionné. J'essaye de rester allongé en fait dans mon pouf, ne pas m'asseoir à la table à carte au cas où je vois le dingue. Un peu ça la peur quoi, c'est d'exploser d'un coup sec quoi. J'ai les yeux rivés sur Oscar là, donc j'ai une caméra en infrarouge pour voir. Donc la plupart du temps quand on est près des côtes, on va se limiter à des siestes qui durent à peu près 20 minutes au maximum pour justement pouvoir faire cette veille attentive autour du bateau. Et au cas où aussi le vent change subitement, pouvoir être réactif et changer les réglages du bateau pour être toujours performant au maximum. Pas question pour les skippers de faire la grâce matinée. Leur physique et leur mental est mis à rude épreuve. C'est un effort sur le long terme qui demande une grosse préparation en amont. Cette gestion du sommeil est aussi l'une des clés de la performance. Alors les 40 skippers enchaînent les micro-siestes. Je suis chaud dans mon duvet et là je vais m'envoyer une heure et demie renouvelable. On ne va pas faire de nuit complète de 8 heures comme on peut faire à terre, mais plutôt plein de petites siestes enchaînées à la suite pour pouvoir récupérer durablement sur les 80 jours du Vendée Globe. Donc ils vont faire des siestes, ils peuvent monter à 45 minutes ou même plus pendant le Vendée Globe. Quand ils sont loin des côtes, ils peuvent monter à plus de 45 minutes et ils vont enchaîner ces siestes plusieurs fois par jour pour au moins atteindre au minimum 4 heures de sommeil par jour. Ils sentent fatigués les skippers ou pas pendant le Vendée Globe ? Alors à long terme, c'est une fatigue de laquelle ils mettent longtemps à récupérer. Sur le coup, les petites siestes permettent de se sentir mieux dans l'instant après le réveil. Mais en revanche, il y a de la fatigue qui va s'accumuler sur le long terme. Ce qui fait que parmi les premiers du Vendée Globe, par exemple, il y a des médecins qui estiment qu'ils mettent plusieurs mois, quasiment 6 mois à récupérer pleinement de leur Vendée Globe. Pour dormir, le skipper descend dans sa cellule de vie. En d'autres termes, sa pièce de vie, ici, il y trouve ses deux lits. Le skipper, il va aussi changer de côté, changer de bannette, parce qu'il y a deux bannettes sur un bateau. Il y en a une d'un côté du bateau et une autre de l'autre côté. Pourquoi ça ? Parce que quand le bateau va pencher, le skipper va toujours essayer de se mettre du côté, ce qu'on appelle au vent, donc du côté pour faire contrepoids et essayer de garder le bateau le plus à plat possible. Un manque de sommeil peut aussi et surtout entraîner des pertes de lucidité. Une accumulation de cette dette de sommeil peut être fatale pour le skipper, que ce soit pour sa sécurité ou pour sa performance. Et vous savez donc désormais comment les skippers gèrent leur sommeil durant le Vendée Globe dans le départ, et je le rappelle une nouvelle fois, dimanche prochain à vivre, bien sûr, sur TV Vendée. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait, aujourd'hui, c'est l'émission Backstage, présentée par David Ovinet. Il reçoit aujourd'hui le chanteur Ludovic Hélé, qui présente son nouvel album Super Renard. Du rock alternatif pour gosses actifs. C'est comme ça qu'on le définit, cet album ? Alors j'ai cherché des mots pour définir ce que je faisais, puisque c'est pratique quand même, quand t'exportes ta musique, de pouvoir, en quelques mots, expliquer aux gens. Alors rock alternatif, ça parle un peu de mon enfance, effectivement. Moi, j'ai beaucoup écouté de tout ça. Donc c'est ce que je mets dans la présentation. Gotenner, Lerita Mitsuko, Téléphone, etc. Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné plaisir à la musique, qui m'a donné envie de jouer de la musique, de jouer en groupe, de vivre tout ce que ça fait vivre. Et c'est par là que je voulais transmettre tout ça aux enfants que je vois, et aux parents, et à tous les gens qui les accompagnent. Et alors, pour gosse, quoi, t'as dit ? Gosse actif. Ah oui, gosse actif, bah oui, parce que quand on écoute toutes ces musiques, on est actif. Alors c'est pas forcément actif de l'extérieur, il y a « Je saute comme un kangourou », là, on bondit et tout, mais ça peut être aussi actif de l'intérieur. On se dit « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Enfin, tu vois, une espèce de quelque chose à l'intérieur qu'on brasse, histoire qu'après, on s'exporte vers quelque chose qui nous révèle. L'émission Backstage à retrouver donc aujourd'hui sur TVVendée et tvvendée.fr. On passe maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Il y a un mois, le géant français du lait Lactalis annonçait réduire sa collecte de lait auprès des producteurs français de 450 millions de litres à partir de la fin de l'année. Un véritable coup de massue pour la filière. Nous avons rencontré Jérôme, un éleveur vendéen pris au dépourvu. À quelques jours du départ du Vendée Globe, dimanche prochain, Sébastien Simon, stippeur vendéen de l'IMOCA, groupe du Brun, nous a emmenés en visite d'aider à bord de son bateau qui va être son lieu de vie pour les prochains mois. Et pour finir, nous nous sommes rendus à la piscine de la Roche-sur-Yon pour une séance d'aquaciné. C'était une première et les participants ont été contis de pouvoir profiter d'une eau à 30 degrés tout en regardant un film. On passe maintenant au jeu de la semaine. Et à gagner dans le jeu cette semaine un panier d'une valeur de 51 euros offert par le casque-route vendéen. Voici la question de la semaine en lien, bien sûr, avec le Vendée Globe. Parmi les 380 bénévoles présents sur le village du Vendée Globe, un vient de l'étranger, mais de quel pays ? Il a fait le déplacement exprès pour participer comme bénévole au Vendée Globe. Et voici l'indice du jour. Le bateau d'Antoine Cornic qui participe au Vendée Globe cette année a porté le nom de ce pays par le passé. Je répète, le bateau d'Antoine Cornic qui participe au Vendée Globe cette année a porté le nom de ce pays par le passé. Vous retrouvez bien sûr la question et les indices jour après jour sur tvvendée.fr Et si vous souhaitez, pourquoi pas trouver la réponse, je vous propose d'aller regarder les chroniques, les coulisses du Vendée Globe de Florian Vozniak. Vous pourriez, pourquoi pas, trouver la réponse à la question de cette semaine. L'occasion aussi de faire un joli clin d'œil aux 380 bénévoles mobilisés sur ce Vendée Globe, les femmes et hommes habillés de rouge qui vous accueillent lorsque vous vous rendez sur le village. On arrive maintenant à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivie. L'actualité Vendaine revient avec le journal de midi 30. Et rendez-vous demain pour une nouvelle matinale en présence en compagnie de Arnaud Ringard, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie qui sera notre invité demain matin. Très bonne journée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada